Quand on a des verrues plantaires, est-ce qu'on est privé de piscine ? Non ! D'où ça vient les verrues ? C'est dû à un virus de la famille des papillomavirus, HPV pour les intimes. Ça vous dit quelque chose les papillomavirus ? Du côté génital peut-être ? Non ? On en parle dans la prochaine vidéo. Les HPV 1, 2 et 3 donnent les verrues plantaires ou sur le corps, les mains, ils sont très fréquents, il y en a partout, sur la peau de tout le monde, sur le sol. Oh, il y en a un ici ! Oh, pardon ! On les rencontre dès l'enfance et naturellement, même si on ne fait aucun traitement, le corps finit toujours par s'en débarrasser, les verrues partent toutes seules. Mais ça peut prendre des mois, voire des années. En pratique, on n'a pas de traitement antiviral contre les verrues, c'est-à-dire qu'on n'a pas de médicaments contre le virus en lui-même, et juste des moyens de destruction mécanique pour diminuer le volume des verrues. Ne vous inquiétez pas, ça fera presque pas mal. Plutôt l'azote, c'est mieux. Ou sinon, des produits acides pour raboter un maximum la verrue, la faire diminuer de volume et qu'elle fasse moins mal. Et ce qu'on peut surtout faire pour les éviter, c'est limiter les portes d'entrée. Bonjour, c'est le virus. L'humidité prolongée par la transpiration des pieds. Les petites plaies quand on se ronge les ongles des mains. Oui, parce que pour se ranger les ongles des pieds, il faut être souple quand même. Donc on récapitule, qu'on ait des verrues visibles sur la peau ou pas, il y a déjà du virus partout, donc on peut se baigner, marcher pieds nus, ça ne change rien. La verrue ne fait pas mal, on attend qu'elle parte toute seule. Et si elle est grosse ou si elle fait mal, soit on va à la pharmacie, soit on va voir son médecin pour la traiter. Merci, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les suivantes. A la semaine prochaine !